« Bien, on est là, effectivement, rassemblés ici, c'est pour parler de ça, 8 mai 1945. » C'est une classe particulière, une classe dans laquelle sont réunis des élèves engagés dans un parcours citoyen. « 1945, c'est la capitulation de l'Allemagne. » « C'est la capitulation de l'Allemagne. On reviendra sur ce mot que tu as utilisé, qui est important, le mot de capitulation. » Au centre, deux enseignantes pour ce cours qui n'a rien de classique. « Mais pour moi, la fête du mai, c'est la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale remportée par les Alliés. Et c'est un jour férié. » Les mots ne sont pas forcément les bons, mais ce sont les leurs, qui disent leur manière de voir la guerre. « On est d'accord ? » « Oui. » « Mohamed, tu veux intervenir ? » « C'est un jour important. Il est dans nos calendriers. Et du coup, il est férié. » « Et il est férié. Donc pour toi, ça veut dire que c'est très important. » « Parce qu'il est férié, parce qu'il est inscrit spécifiquement dans le calendrier. » « Ben, s'il est aussi important que ça, oui. » Des paroles et des écrits, des regards, des silences, tout est prétexte à échange pour faire sens. « Ils sont des citoyens en devenir. Et que ces commémorations, c'est justement être ensemble et être citoyens. » « Construire du sens. » « Voilà. Construire du sens, comme vous dites, effectivement, à ce qu'ils étudient. » « Nous sommes maintenant réunis, donc devant le monument, célébrant la capitulation de l'armagne, le 8 mai 1945. » Maintenant, les voilà face au symbole de l'horreur de la guerre. « Et nous sommes là pour quoi, en général ? On co-mémoire. » Ce long travail de mémoire demande de la constance. Les victimes, les résistants, les témoins des deux guerres mondiales ont quasiment tous disparu. C'est donc par le monument que s'effectue la transmission. « Ce qui fait qu'on dépasse le strict cadre de l'école, aussi important soit-il, pour montrer l'importance du geste mémoriel dans la société tout entière. » « Et ils sont acteurs. » « Et ils sont acteurs. » Pourquoi cette date du 8 mai est-elle symbolique pour vous ? Qu'est-ce qu'elle va... Pourquoi elle est ? Comme j'ai entendu plusieurs réponses, elle est aussi importante. « Comme c'est la fin de la guerre mondiale, nous, la classe défense et les GSP, on se rend sur la place du 15 août pour justement commémorer. » « Ce qu'ils voulaient dire, commémorer, on l'a dit tout à l'heure. » « Mais pour garder ça en souvenir, nous tous ensemble. » « Tous ensemble. » Ils y seront devant le monument, unis dans la même gravité du souvenir commémoré. « Mort pour la France. » « Madrange Joseph. » « Mort pour la France. » « Malraux Roland. » « Mort pour la France. »